Coucou Youtube, comment vous allez aujourd'hui ? Vous avez loupé le petit bout de chouchou ? Venez sur Twitch, Twitch c'est le bien, c'est l'amour, c'est la convivialité, c'est beau. On se retrouve pour le dernier épisode de Eldaria, l'épisode 30 mes enfants. Merci Souton pour ton sub offert à Chaperon64, Chaperon64 tu es quelqu'un d'heureux. Donc pour l'épisode 30, regardez, regardez. Voilà, on est là. On est là ? On a fait tout ça ? Honnêtement je ne sais pas combien j'ai claqué dans le jeu, je n'ai pas repayé encore. Normalement j'ai assez pour faire la moitié aujourd'hui. Mais c'était une grosse épopée le Eldaria. On est sur le dernier chapitre d'une fresque que nous avons découvert ensemble. C'est beau quand même, c'est beau. Ça fait quelque chose quand même, c'est à dire que c'est bientôt fini. Exactement, alors quelque chose à définir entre soulagement, joie ou tristesse, ça vous êtes propre juge. Mais on finit quelque chose quand même, tu vois. C'est un princessin, merci. Bon du coup, on attaque ? Je vais, attends, le résumé juste de l'épisode 30. Les ravages de la guerre éteignent petit à petit vos chances de survie, mais la cité est toujours debout, prête au combat. Un dernier espoir s'offre à vous dans cet enfer, le saisiras-tu pour sauver les tiens ? Mais avant, avant d'attaquer, il faut que je vous résume ce qui s'est passé la semaine dernière. Il faut que je vous le résume, c'est obligé. Après, on est perdu. Après, on est instable. Après, ça râle. Non, non, il faut que je vous résume. Je suis obligée. Je suis obligée de vous résumer. Alors, dans l'épisode précédent... Oh, seigneur Dieu, vous n'êtes pas prêts. Alors, dans l'épisode précédent, je rappelle donc que la fin du monde approche, que Penisman, il arrive pour nous poutrer la gueule et qu'on est dans la merde. On a découvert qu'on était juste niveau eau potable. On s'en est rendu compte la veille du combat, ce qui est quand même un petit peu con. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une source en dessous du QG. Et que donc, on pouvait s'approvisionner plus haut grâce aux sirènes qui faisaient un système de je sais pas comment. Parce qu'il n'y a que les sirènes qui peuvent nager pour remonter un courant de flotte. Mais elles vont s'occuper de la flotte. Donc, si Alagéa le dit, on peut lui faire confiance. C'est pas comme si Alagéa n'était pas une source fiable. Source, source, haha, voilà. Donc, en gros, il y avait un problème de flotte qui s'est réglé par l'opération du Saint-Esprit. Pourquoi pas ? Leftan, ah oui, gros problème. Leftan s'est réveillé de son coma. Manifestement, n'était pas au courant. Et il se bat avec nous, voilà. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que Miko et Wangwa, elles ont lu dans son esprit. Et elles ont dit, oh, il est sincère. Et du coup, Leftan, il va se battre avec nous. Et il va donc se battre contre Penisman. Alors que techniquement, Leftan, c'est quand même un criminel qui a tué Ikarod. Qui a blessé mortellement Chrome. Qui est d'ailleurs aussi pardonné. Et qui a également tué des innocents. Mais c'est pas très grave, puisqu'il est sincère. Il a le droit de faire des erreurs. Donc voilà, Leftan va se battre avec nous aujourd'hui. Contre Penisman. Voilà. Et on a encore copulé avec Nevra. Et quand il nous mord, on est excités. Et Jamon est toujours avec la petite sirène. Et voilà. Je crois que... Oh oui ! On a dû acheter des fringues. Vous savez pas combien elle m'a coûtée la tenue ? 1200 putain de manas. 1200 manas. Et je les ai même pas mis. Je les ai même pas mis. Merci Tornade. Merci beaucoup pour tes bites. Coucou YouTube et joyeuse anniversaire Etienne. Oh, c'est trop mignon. C'est l'anniversaire d'Etienne aujourd'hui. Enfin, pas pour vous, mais bon. Donc voilà. C'est tout à fait bien résumé. Oui, non, mais c'est ça. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que je n'ai rien oublié. En fait, il ne s'est pas passé tant de choses parce qu'on a passé pas mal de temps dans l'épisode à tourner en rond, comme d'habitude. Mais à la finalité, c'est ça, quoi. C'est... Ouais, du coup, j'ai plus beaucoup de tunas. Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est... Du coup, allons-y. Épisode 30, lancer l'épisode. We are ready. Alors, on m'a dit de laisser la musique aujourd'hui. Alors, attends. Je vais baisser. Et je vais vous mettre le... Au parleur. Par contre, je ne veux pas les écouteurs la flemme. Donc, il va falloir espérer qu'il n'y ait pas de déco. Dans l'épisode précédent d'Eldaria. Pas de résumé, je l'ai fait. J'ai rien oublié, on est d'accord. Donc, voilà. Je le garde. Ne pas lire. Commencez l'épisode 30 d'Eldaria. Et je cadre correctement, sinon je vais me faire engueuler. C'est bon. Attends, attends, c'est fort. Moi, ça me... Un, haut, un, haut. Face à ces flammes presque divines, mon cœur s'emballa. Oh là là, son cœur s'emballe. Un sentiment d'espoir m'envahit. Et je compris que quoi qu'il se passe, nous gagnerions. Spoil. C'est bon, on n'a pas pour fin l'épisode. Je me demandais néanmoins à quel prix. Tout dépendait de Lens, de sa volonté de nous battre, de détruire le cristal. Et avec lui, Eldaria tout entière. Dans la merde, quoi. Parce que Lens, sa volonté, elle a l'air d'être quand même pas mal... Elle est un peu trop forte, la musique ? Ah, oula, c'est fort. Ok, je baisse, je baisse. Je baisse, je baisse. La musique est un tout petit peu trop forte. C'est bon, j'ai baissé, j'ai baissé. Mais portée par ces magnifiques lueurs bleutées, j'étais déterminée à ne pas lui laisser la moindre chance de gagner. Attendez ! On attend quoi ? C'est un peu fort... C'est encore bon ou pas ? J'ai baissé là déjà, hein ? C'est épique tout ça, t'as vu ? Miko, s'adressant toujours aux archers à l'affût, leva une main ferme et décidée. Mes muscles étaient tendus à l'extrême, crispés par l'adrénaline. Attendez ! Oh, elle se prend pour Aragorn ! Elle se prend pour Aragorn ! Comme une seule et même personne, nous retenions notre souffle. Nos regards ne lâchaient pas l'horizon. Voyons à travers le mur de flammes que les bateaux de Lens continuaient d'avancer. Quand le premier d'entre eux transperça le brasier, Miko resta figé. Je commence à m'impatienter ! Bah, oh, 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 hein, oh ! La musique est géniale pour Frodon ! C'est trop ça, Priya ! Qu'attendait-elle pour lancer l'assaut ? Ou une nouvelle salve de flèches ? Pourquoi restait-elle immobile alors que notre ennemi se rapprochait irrémédiablement ? Elle remet en cause de l'autorité, c'est pas très cool ! Nombre des bâtiments s'embrasèrent et coulèrent. Leurs passagers furent emportés par les sirènes qui combattaient férocement. Beaucoup plus férocement que nous qui attendions le signal de la Kitsune. Y'a un gros reproche là, remise en question de l'autorité quand même. Plus j'attendais, plus j'enrageais. Mais une voix au fond de moi me raisonnait. Miko savait pertinemment ce qu'elle faisait. Je devais lui faire confiance. Ouais, 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 c'est une bonne idée ! C'est bien ! Soudain, une silhouette noire fendit le ciel et vola le long du mur de flammes, l'éteignant totalement. Les autres bateaux arrivèrent très vite et l'invasion commença. Miko baissa son bras avec grâce et détermination. Comment tu baisses ton bras avec grâce quand y'a un combat ? Genre... Non, c'est bam ! Y'a pas de grâce ! Pour Eldaria ! Pour Eldaria ! Pour Eldaria ! D'un mouvement commun, nous courûmes sur la plage et dans l'eau également. Le combat avait enfin commencé. Dans l'eau, je sais pas si c'est très utile, mais... C'est pas... Malgré l'aide des sirènes, nombre des compagnons de Lens avaient réussi à toucher terre. La bataille était féroce. Pour la première fois de ma vie, je sentais que je pouvais y passer à n'importe quel moment. Vraiment, pour la première fois de ta vie, vraiment ! Merci, Matorie, pour tes bites ! C'est Narnia, mais grave ! Pour la débilité de Tibuchu, ouais, c'est ça. Je devais impérativement me montrer plus forte que... Ce fut à ce moment qu'un ogre se rua vers moi, espérant sans doute écraser le poids plume que j'étais. Mais c'est trop Aragorn ! En vrai, attends, attends, je vais baisser le son du truc parce que... Attends, parce que... Non, parce que le son là, il est à fond et c'est bien, mais doucement quand même. Calme ta joie. Mais ça change rien, c'est bon. Je m'imagine trop la scène, j'en peux plus. C'est vrai, mais c'est Narnia, le sirène des aînements à la fois, en fait. Je savais pas qu'ils avaient des ogres non plus. Je le savais pas non plus. C'est fort encore ? Ouais, on m'a dit de louper le QTE, mais j'ai pas envie. J'ai ma fierté, quand même. J'esquivais son premier assaut sans difficulté. S'il avait la force, j'avais la rapidité de mon côté. Il ne tenait qu'à moi de m'en servir. Tu es face à un adversaire de grande taille. Esquive ses attaques et bats-le. Et pour cela, tu vas devoir effectuer une série de QTE particulièrement difficile. Courage ! Attends, je baisse le son parce que moi, ça me défonce les oreilles, cette histoire. Ah non, c'est la reine des QTE. Mais grave ! La musique Marvel, Avengers, Thibou en armure Iron Man, vas-y ! Oui, ma tori ! Oui ! Je vais tout casser ! Mais on m'a dit de rater le QTE parce qu'apparemment, il y avait un truc bien si je le ratais. Mais en même temps, je suis la reine des QTE, quoi. On n'entend plus la musique. Ah, mais pas de problème, je vous la augmente. En fait, il y a une différence entre le son que vous entendez, vous, et le son que j'entends, moi. Donc, t'inquiète. Rate-le. Non, en vrai, en vrai. J'ai pas envie de le rater. Mais je suis la reine des QTE, tu vois. J'ai une réputation. J'ai une réputation, tu vois. C'est bon, vous réentendez, là ? J'ai remonté le son. Ne rate point. You can do it ! Ah, il y a quand même beaucoup de monde qui me dit de le rater, hein. T'es comme tu peux à ton rythme. Apparemment, il y a un truc bien si on se fait écraser par un orbe. Bah, apparemment, il y a un truc avec Névra. Donc, on s'en fiche au pire du moment où on en est. Ouais, j'avoue. Non, je vais faire de mon mieux, et puis, s'il se trouve, je vais le rater parce qu'il est difficile. Je suis prête ! Lancer le QTE. J'ai ma fierté, tu sais. Puis même si à un moment, on est mignon avec Névra, ça va, on en a déjà eu plein, où ils ont baisé allègrement. Il faut quand même rester fière et droit, tu vois. On est une femme indépendante, wesh. Reine des QTE en action. Reine des QTE en action. Pou, pou, pou. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Easy ! C'est bien ce que je pensais. Sa force est égale à sa lenteur. J'arrive à esquiver ses attaques sans difficulté. La reine des QTE en action. Ah, mais attends, je suis une ouf, hein. Ma rapidité est telle qu'il n'a même pas le temps de parer mes attaques. Oh, j'aurais peut-être douloureux athée histoire de la rabaisser un petit peu niveau égo parce que... Voyant que je prenais le dessus sur lui, mon adversaire a commencé à s'enfuir par les escaliers, mais je l'ai poursuivi. Nous avons continué de nous battre et je dois bien avouer qu'il est beaucoup plus facile pour moi de mouvoir sur la terre que dans le sable. Il n'aurait jamais dû tenter de s'enfuir. Ce terrain me donne clairement l'avantage sur lui. Est-ce que vous pensez qu'elle va le tuer ou est-ce qu'elle va le regarder avec un regard genre... Tu es un ennemi, mais tu peux être mon ami si tu veux. Quelques coups bien placés l'ont permis de l'immobiliser. Il est dorénavant totalement à ma merci. Même s'il s'agissait de notre ennemi, je n'ai pas pu me résigner à lui ôter la vie. Mais non ! Mais non ! Mais c'est pas vrai ! Mais elle me tue ! Mais elle me tue ! Mais c'est pas possible ! Mais non ! Aragorn, si tu regardes ça, pardonne-lui ! Non, on ne lui pardonne pas, but là, ça en déconner, ça sert à quoi de l'avoir dans son armée ? Elle va faire quoi, du coup ? Oh, c'est pas possible ! Elle lui va faire un regard regardant, du coup, hein ! C'est un truc de ouf ! J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Non ! Aucune raison ! Aucune raison ! C'est ton ennemi, il est dans le camp adverse, c'est un ogre géant, il n'y a aucune raison qu'il cause des problèmes. Franchement, nos problèmes. Je devrais retourner sur la plage, c'est là-bas que se déroule le combat. Alors, il faudrait lui expliquer à quoi elle sert dans le combat, en fait. Non, parce que si elle tue pas le mec en face, à quoi elle sert ? Va aider Ewellyn, cueille des pâquerettes, fais une couronne de fleurs pour la gagnante ! Mais là, tu sers à rien, tu prends juste de la place ! À peine avais-je commencé à marcher que j'ai entendu un cri venant du terrier. Aaaaaah ! Je sais pas ce que c'est, donc au cas où, je le fais, hein. Au secours, aidez-moi ! Ah, on dirait une voix d'enfant. Ah, j'aurais dû faire à toi. Au secours, aidez-moi ! Au secours, il m'attaque ! Quelqu'un a besoin de mon aide, je dois le trouver. Oh, bah tu parles, ça va être bien dommage. C'est dommage d'être utile. C'est... Ah oui, non, mais... Allez, on s'en va. Hop. En approchant du terrier, j'ai reconnu Milo. Oh ! Accusé par deux satyres, il pleurait et réclamait de l'aide. Ah, des pédophiles. On en parlait au dernier stream, c'est bien. C'est... C'est... Que fait-il ici ? Je croyais que nous avions évacués tous les civils. Organisation, Eldaria, tout ça, on connaît ! On connaît ! Je dois lui porter secours. Sans réfléchir, je me jetais sur les deux agresseurs. Tout d'abord surpris de me voir, ils réussirent néanmoins à prendre le dessus sur moi. Ah, c'est dommage ! Il fallait bien avouer que j'étais en infériorité numérique face à eux. Je devais trouver un moyen de les combattre. Le sol trembla et un lourd vrombissement se fit entendre au loin. Un tracteur ? Qu'est-ce que... Un sériphon venu du ciel a fondu sur l'un des satires. Et Schwartz, le chest-op de Chrome, est apparu soudainement à son côté et a attaqué l'autre. D'accord ! Donc on a vraiment des bestioles qui viennent nous aider, quoi. Dans un bruit de tonnerre, un groupe de sabalistes est arrivé au galop et a chargé des satires cornes en avant. Les deux agresseurs ont détalé sans demander leur reste. Oh bah c'est pratique ! C'est un combat où on fait fuir tout le monde ! Ça va être pratique, c'est bien. D'autres familiers arrivaient par dizaines et se dirigeaient vers le lieu de bataille. Laissant faire ses braves bêtes... Bah oui, je chevauchais rapidement un lalco-pafel qui passait à côté de moi pour rejoindre Milo, tétalisé par la peur. Allez Milo, grimpe ! Le petit ne bougea pas, considérant avec crainte les flammes ardentes qui ornaient le dos de la créature. On va avoir un champignon rôti ! T'en fais pas, il ne brûlera pas. C'est vrai ? Oui, je suis dessus, j'ai pas mal, tu le vois bien. C'est genre Pognita quoi le machin, c'est... D'accord ! Allez, monte, je te ramène au QG. Non sans appréhension, le petit Mikoni démontait sur la copafel et a bien vu que ses flammes n'étaient pas brûlantes. Pratique. Allez, au QG. Et voilà, nous sommes arrivés. Je suis allé voir les gardes afin qu'ils ouvrent les portes et que l'enfant soit pris en charge. Il faudra également trouver un moyen de le mettre en lieu sûr. Nous ne pouvons nous permettre d'avoir des civils au sein du QG durant ce combat. Mais qu'est-ce qu'il fout là, tout seul ? C'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est meilleur dans des pâtes avec de la crème. Oh, Mathieu, horrible ! Ah oui, mademoiselle le petit bout de chaud. Essayez également de savoir pourquoi il n'a pas été évacué avec les autres. Je retourne au combat. D'accord, mademoiselle le petit bout de chaud. Je dois retourner sur la plage au plus vite. Mes amis ont besoin de moi ! Tu parles, Charles. De quoi ils peuvent avoir besoin sans déconner que tu sentes une berceuse ? Elle sert à rien. Au secours. Elle est où, la tante ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se trouve, la tante s'est barrée toute seule. Elle en aura le cul. Ce serait dommage. Déjà, quand elle sait où la mettre, elle ne la trouve pas, alors... Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas... C'est pas... Un hurlement strident qui me fit perdre la tête. Vers le rocher. Nous devons aller vers le rocher. C'est pas le moment, Nevra. C'est pas le... Non, mais je comprends que tu penses au coït, mais là... Quoi ? Même elle, elle ne comprend pas. Suis-moi ! Ok, ok. Non, mais écoute, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je comprends. Il y a des besoins pressants dans la vie. Les cris de la Banshee continuèrent de résonner à mes oreilles. Ce son est insupportable. Et nous ne sommes pas les seuls à nous être réfugiés ici. Kameria et LGA sont là aussi. Mais pourquoi ? Mais c'est le rocher ! C'est l'aspect du dernier coït, je comprends. Je comprends, on peut dire coucou le rocher. Sans doute la dernière fois, du coup, c'est... Pourquoi ne pas être entré au QG directement ? Le QG, il n'a pas ses trois fleurs phalliques. Elle ne se commande pas, hein ? Quoi ? Oui, alors, euh... Un voile s'est posé tout autour de la créature dont la voix s'est progressivement tue. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, donc je... Bon. La Banshee essaie dorénavant de communiquer et nous demande ce qu'il se passe. Sous le rocher... Un faible râle d'agonie s'est fait entendre avant que la créature ne prenne la fuite. Même si elle a reçu un avertissement, d'autres vont arriver. Nous ne pouvons pas rester ici, c'est trop dangereux ! Mais où aller ? Non mais c'est surtout pour... Ça n'explique pas pourquoi on est allé au rocher, du coup. Je... Les plaines, nous y avons posé de nombreux pièges. Beaucoup plus qu'ici, en tout cas. Britta, sonne le corps. La phase 2 de notre plan est lancée. Le son du corps de guerre a résonné dans les airs et nous avons tous compris ce que cela signifiait. Nos ennemis, quant à eux, ont eu l'air déboussolés par le mouvement unique de notre armée. Ça veut dire retraite, en fait, c'est ça ? Mouvement unique, ça veut dire combat en retraite. Il n'y a peut-être pas... Ah, je ne sais pas... Par contre, la musique, c'est la même en boucle, en fait. C'est le son du corps du Romor, oui, c'est ça. Ou du Gondor, le corps du Gondor. L'ennemi se fait de plus en plus oppressant. Et comme l'avait pressenti Alagea, les banshees n'ont pas pris son avertissement au sérieux. Elles affluent dans notre direction. Heureusement, Alagea et sa sœur sont dans une forme olympique. Ils les neutralisent les unes après les autres. Oui, alors faites attention parce que c'est eux qui vont nous chercher l'eau potable, j'ai envie de dire. Donc, euh... Je ne vais pas tenir longtemps. Ali, je suis bientôt à court d'énergie. Je me fais pas chier quand c'est écrit à l'envers. Par contre, euh... Pourquoi elles lui ont dit de partir, en fait ? Euh... On est d'accord que là, elles lui ont dit Attention ! Si tu continues, tu vas avoir pan-pan-cucu ! Elles auraient pu la buter, non ? Enfin, je... On doit tenir encore un peu, on y est presque ! Même si ce n'est pas du tout le moment, je ne peux m'empêcher d'admirer la force et le courage dont elles font preuve. Je dois leur vieillir en aide. Allez, Tibuchou, essaie de te rappeler les mots qu'elles ont prononcés. Quoi ? Quoi ? Au secours ! Non, mais c'est une blague ! Comment tu veux ? Je me rappelle, là ! Ah si, vu que c'est à l'envers. Ce n'est pas celle-là. Ça ressemble quand même beaucoup, là. Non, mais ça va me prendre 10 ans. Où est la différence, déjà ? Il faut que je trouve la différence. Ah, celui-là ! Ah bah, c'est celui-là parce que l'autre, il y a l'eau à l'endroit. Celui-là, il y a marqué que, alors que là, il y a eu. Donc, c'est la B. Ah bah, voilà, magnifique. Comme avec L.A.G.A. et Kola, il y a un voile à entourer la créature et l'arbre du nuet. Les deux sirènes m'ont regardé, étonnées et admiratives. J'ai senti le rouge monter aux joues. Elle a le temps de rougir ! Elle a le temps de rougir ! C'est dire à quel point elle est investie dans ce combat, quand même ! Nous ne nous reposons pas sur nos noriés, nous devons regagner les plaines. Oui, oui, oui. Merci à L.A.G.A. de nous rappeler à la raison. Une fois sur les plaines, nous avons rapidement pris le dessus sur les banshees. Ces derniers jours, nous avions posé nombre de pièges aux alentours du QG et j'eus la joie de constater qu'ils étaient très efficaces. Et ils font quoi, les pièges ? Et ils font quoi ? Ils leur colorent les cheveux en vert et du coup, elles ont trop honte et elles vont se cacher ? Qu'est-ce qu'ils font, les petits piégeunets ? Parce qu'on tue personne dans Eldaya. Non, non, non ! Au secours. Comment ils ont créé cette phase ? Nous sommes quasiment tous arrivés sur les plaines. Des alphéries, des alicampes ou encore des chaises toques. On sait pas ce que c'est, donc en même temps, on s'en fout. Ah, c'est bon. Elle est entourée d'un nombre incalculable de familiers, visiblement surexcitées à l'approche du combat, exhibant tout ce qu'ils avaient de crocs, de griffes ou d'épines. Donc en fait, si on survit, c'est grâce aux piafs, quoi. Aux bestioles. C'est... C'est cool, mais c'est un peu le coup d'avoir une armée, hein. Comme avait prévu Caméria, les fameuses Valkyries furent leur entrée sur leur destrier volant. Accompagnées de leurs fidèles Enerjar, beaucoup d'entre elles furent contraintes de reculer face aux runes que nous avions disposées ça et là. Elles ne furent pas les seules à être ainsi entravées. Satyre, Archeris, Jill, Lucrot... Sympa le nom. Il y avait un nombre varié et conséquent de Féiris qui avaient loué Allégeance à Lens. Bien plus que nous l'aurions imaginé. Ils n'avaient pas des espions dans leur camp pour nous dire ? Genre, je ne sais pas. Mais pour une fois, nous avions presque tout prévu. Notre victoire n'était pas encore apportée, mais nous étions loin de la défaite. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose, hein. À cette pensée, mon cœur sembla soulagé. Mais cet instant de calme fut de courte durée. Surtout un peu précoce, quoi. Surtout... Observant qu'elles ne pouvaient pas nous attaquer, les Valkyries se ruèrent en direction de la forêt. En un seul regard, Caméria et moi compriment qu'elles s'en prendraient aux Amadriades qui peuplaient ce territoire. Aux Amadriades ? Mais qu'est-ce qu'elles foutent encore là, elles ? Miko ! Tibuchou, Ezaren, Névra, Valkyon et Leftan, accompagnez Caméria. Même si nous avons posté des gardes dans la forêt pour la protéger, vous ne serez pas trop pour combattre les Valkyries et le Sud Alterne. C'est compris. Pourquoi elles ne sont pas parties, elles ? Pourquoi... Juste où il est, là ? Oh, il doit être derrière. Il chapote. Ah, quitte ! Ah, donc, dans la forêt. Attends, parce que là, je crois que j'ai un guide. Euh... Ah, non, non, c'est pas là. Non, parce que je veux pas me paumer. Princesa, elle m'a fait... Ce sont des armes, meuf, elle protège la forêt. Ouais, mais elle pourrait aller genre à l'autre bout de la forêt, tu vois. C'est pas là que j'ai le guide, Princesa ? Oui, Fafnir. J'avoue que Fafnir, qu'il devait surveiller l'autre. Il est passé un. Faisons des groupes de deux. Tu es sûre que nous séparer, c'est une bonne idée. T'as pas peur que nous soyons en infériorité numérique ? Putain, pour une fois qu'elle dit un truc intelligent, sérieux. Ça ira. Les Valkyries ne possèdent qu'un Nenjaïr et ne combattent qu'avec eux. Putain, c'est beaucoup sur les Valkyries. C'est pas le moment de savoir si elle en sait beaucoup. Oui, j'avais commencé l'initiation avant de connaître la véritable nature des Enirjars. J'ai regardé Cameria les yeux ronds. Merci, Gribouille, pour tes deux subs. Merci beaucoup. Attends, je change encore le bruit parce que... Hop. Ah, mais j'entends encore quand même vachement. C'est où je le coupe ou pas, en fait. Je peux pas faire de demi-mesure. Donc, je baisse. Parce que je peux pas trop entendre, du coup, les alertes. On se tape la discute. Mais c'est trop ça ! On est en train de discuter. Hop. Toutes ces questions en pleine bataille. Mais grave. Et moi qui chacquais, c'est de gérer les sons. On en parlerait un autre jour, veux-tu ? Oui, bien sûr. C'est vous de chose, suis-moi. Cameria et Valkyrie ont fait équipe, alors qu'Ezarelle a dû scotiner l'Eftan. Le pauvre. Bon courage à vous tous. Allons-y. Ok. Ici, il y a une amadriade aux prises avec un Enirjard. Il faut la sauver. Qu'est-ce qu'on fait ? On se repose sur notre homme ou... Qu'est-ce qu'on fait ? La baie. Arrête la musique, je crois qu'on l'a assez entendue. Moi, elle me gonfle, je dois avouer. As-tu, attends, ça va faire du bien un peu de silence, en vrai. Un peu de calme. Vraiment. Vraiment, c'est pas dégoûté, tu vois. Ah oui, donc j'ai un guide. La baie ou la C ? On se précipite ? On est de Valas. J'avoue, on est une femme forte. Mais on a des fêlures. Se précipiter sur l'Enerjard. J'arrive pas à le dire, ce truc. L'Enerjard. Sans réfléchir, j'ai foncé sur l'Enerjard pour l'attaquer. Surpris, il m'a esquivé de justesse et a scandé le nom de sa Valkyrie. Celle-ci est arrivée quelques secondes après, le regard dévoré par l'envie de tuer. Je m'en charge. Chacun de notre côté nous combattit notre adversaire avec courage et ardeur. La Madriade en profita pour s'enfuir et se mettre dans un lieu plus sûr. Alors que j'avais l'impression que nous prenions le dessus, une onde de choc balayait à la forêt. La Valkyrie se stoppa net et après seulement un regard, elle et son Errenjard s'en allèrent. Qu'est-ce qui se passe ? Aucune idée, mais nous n'avons pas le temps de nous poser des questions. La forêt a besoin de nous. Ouais, enfin, l'onde de choc... Non, on est vrai, là tu pars. Mais c'est trop ça, en plus on l'a même pas tué au final. Arbre creux, forêt profonde, chemin rocheux, passage des anciens. Putain, je vais jamais me rappeler de tout ça. Arbre creux, forêt profonde, chemin rocheux, chemin rocheux, et passage des anciens. Nous sommes arrivés trop tard. Oh, bah tiens ! Oh, bah tiens ! Ça, c'est... c'est bizarre ! C'est vraiment... Les corps de Trois à Madriade, j'ai sa terre. Quelle horreur ! Ma gorge se serre et je sens mon cœur s'affoler. Quittons ces lieux. Oui. Bah oui, bah du coup, chemin rocheux, Forêt profonde. J'ai entendu un cri venant d'un énorme buisson. Puis j'ai vu une valkyrie en sortir l'air effrayée avant d'être rattrapée par des lianes. Visiblement, cette à Madriade n'avait pas besoin de notre aide. Elle se défend très bien toute seule. Par l'oracle ! C'est l'ancienne amie d'Yvonie, celle qui m'a dévisagée l'autre jour. Elle s'est approchée de nous. Je sens mon cœur qui va de plus en plus. J'appréhende qu'elle n'en profite pour se venger de moi. Même si je ne suis pas seule en étant aussi troublée, je doute de tout et tout le monde. Mais une nouvelle ombre de choc, elle n'interrompt plus notre éventuelle confrontation. Mais tu sais que les ombres de choc, là, c'est pas normal, hein ? Vraiment, je pense que... Elles ont comme un... C'est le rituel. Le rituel ? Suivez-nous, nous devons rejoindre la cœur de la forêt. Le cœur de la forêt. Ah ! À la part de laquelle... Attends. Chemin rocheux. Là, j'ai un plan. Là, j'ai un plan. Passage des Anciens. Après, Tanière des Bruyères. Voilà. Après, Bosquet rigide. Putain, les noms, s'il te plaît. OK, Bosquet rigide. Voilà. Après, Assemblée des Boulots. Taillie naturelle et pleine de la vacuité. Taillie naturelle, pleine de la vacuité. Wouhou ! C'est l'âne, c'est le rocher. Ah, mais c'est ça, il est trop passionné. Il est beaucoup trop passionné. Nous sommes arrivés au fond de la forêt pour voir une vingtaine d'amadriades regroupées autour de l'ancienne arbre d'Ibony. Elle récite des incantations dans une langue qui m'est inconnue. Elle parle pas l'amadriade. Elle parle pas l'amadriade, dis donc. Cameria est parmi elle. En me voyant, elle s'est avancée vers nous. Qu'est-ce qui se passe ? Les renforts de la garde ne sont pas suffisants pour protéger la forêt et le peuple qui s'y trouve. Nous allons donc la sceller à toute présence nocive. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Pourquoi il y a autant de gégés ? Ah, pour le déplacement, j'avais pas compris. Eldaria nous apprend le jardinage avec tous ses noms de végétation. Mais grave, est-ce qu'on peut juste m'expliquer pourquoi elles l'ont pas fait avant ? Non, parce que tu pensais vraiment qu'il y aurait pas de présence nocive avant ? Genre, autant attendre le début de la guerre, tu vois ? Je... je ne sais pas. Le sort qu'Ivony avait utilisé, nous allons tenter le même. Il faut que nous les protégeons le temps que le rituel soit accompli. Très bien. Les Valkyries seront sans doute bientôt sur nous. J'ai serré les doigts autour du manche de mon marteau. C'est vrai qu'on a un marteau, nous. On casse des bouches, nous. Nous, clairement... Un cri de guerre venu du ciel retentit soudain, sonnant le début de la bataille. Les Abadriades sont sur le point de lancer un sort très puissant. Mais pour cela, elles ont besoin de se concentrer. Protège-les des attaques des Valkyries jusqu'à ce que le rituel soit terminé. La reine des QTE est en action ! Tout le monde fait des erreurs, Thibou. C'est vrai, Nolan, c'est vrai. Allez, nouveau QTE. Faut pas que je me rate, hein. Parce que je crois que si je me rate, elle crève toute, hein. Donc là, il y a la pression pour la reine des QTE, là. Et là, clairement... Allez. Lancer le QTE. I can do it. I can do it. Ah, j'ai perdu du temps. I can do it. J'ai le oh no dans la tête, en plus. Oh no, 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 no. Je me fais marrer toute seule, c'est horrible. Allez. Allez, I can do it. C'est assez long, putain. Il y a combien de trucs à faire ? C'est bon, c'est bon. On s'en est sortis. On s'en est sortis, ouais. Bien que les Valkyries soient de plus en plus nombreuses, nous arrivons à tenir. Mais oui, parce que nous sommes des PGM du QTE. Tandis que nous évertuons à repousser les Valkyries, je vis la forêt changer devant mes yeux. Progressivement, les Amadria disparurent, comme si elles n'avaient jamais été là. Et un voile protecteur commença à entourer chaque arbre. Putain de putain de putain de cul, pourquoi elles ne l'ont pas fait avant ? Ça, ça va me... Gribouille, je ne sais plus si je t'ai dit merci pour tes deux subs offerts, du coup j'ai un doute. C'était à six minutes, mais comme je n'entendais pas les notifs, du coup je te redis merci au cas où. Comme ça je te dis merci deux fois, au pire des cas c'est ton même lieu. Merci beaucoup Gribouille ! Fallait le faire avant. Oui, je... Bon, écoute, le fond c'est déjà pas mal. Mais ce fut à ce moment qu'une lueur d'un bleu foudroyant s'abattit au milieu de la plaine dorénavant vide. Le bruit d'un corps tombant sur le sol se fit entendre, et un instant plus tard, la silhouette de Caméria réapparut devant moi. Eh, c'est pas Caméria qui est morte quand même ! Son dos était en feu. Je levais les yeux au ciel et aperçus un dragon crachant des flammes bleutées. Elles auraient quand même pu le faire avant. Non mais, en vrai... En vrai, elles auraient pu le faire avant. C'était tranquille. Je compris immédiatement que c'était Lens. Une rage s'empara de moi. J'avais envie de le poursuivre. Je ne savais comment. Tu peux pas voler, non ? Un coup, tu sais déjà tout faire, alors franchement... De toute façon, même si tu le poursuivais, tu ferais quoi ? Une piche tête sur le nez ! Mais les cris de Caméria agonisants me ramenèrent à la réalité. Non, on va pas nous la buter quand même ! Caméria est blessée, retournons au QG. Ah, d'accord, donc faut que je sors de la forêt. Alors, plaine de vacuité. Nous avons à peine quitté la plaine de la vacuité que je sens la forêt nous fermer. Il était temps, j'ai envie de dire. Il est quand même... J'ai peur de ce qui nous attend. Maintenant que les Valkyries ne peuvent plus y rentrer. Pourquoi ? Bah c'est bien, non ? C'est pas bien ? Assembler des boulots. Bosquets rigides. Bosquets rigides. Bosquets rigides. Tanières des bruyères. Tanières des bruyères. C'est un petit endroit très sympathique où planter cette bruyère. Passage des anciens. Qui est là. Chemin rocheux. Merci Princesa pour ton guide, franchement. Non, parce que mes manas, au bout d'un moment, voilà quoi. Forêt profonde. Forêt profonde. Et arbre creux. Arbre creux, clairière. Arbre creux, herbre creux. Clairière aussi près. On est sortis de la forêt. Lens nous attendait à la sortie de la forêt. Escortés par des Valkyries et d'autres Faeries. Ouh là là. Ouh, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Oui, non, mais non, mais non. Je cheat un peu, je cheat pas. C'est juste une aide pour pas perdre mes manas vêtements. Parce que là, sinon... Ah, attention, là, y'a Penisman, là. Là, est-ce qu'on va avoir le gros truc ? Nous sommes en infériorité numérique. Il nous est impossible de les battre, mais nous n'avons pas le choix. Alors là, faut m'expliquer ta phrase. Il va falloir nous frayer un chemin. Si nous ne retournons pas très vite au QG, Camerian ne s'en sortira pas. Je me suis tournée vers mes compagnons. Leur regard est sans équivoque. Ils pensent la même chose que moi. Ah, donc on les a tous retrouvés ! Je pensais qu'on avait juste revu Camerian, moi. Donc, euh, ok. D'un même mouvement, nous nous élançâmes sur le champ de bataille. C'était un combat rude pour nous qui étions en sous-nombre, mais notre volonté de sauver notre ami décuplait nos forces. Au milieu du chaos, du vacarme, du métal torturé et des cris, nous avancions. Il faut tenir jusqu'à ce que nous ayons atteint les portes du QG. Parce que, là en gros, le plan, hein, que je visualise bien la scène, il y a Penisman et toute son armée, il y a nous, tu vois, en gros, là, attends, nous, on est là, tu vois, nous six, là, parce qu'on est six, hein, là, il y a Penisman et toute son armée, et là, il y a le QG, tu vois, ma tête, c'est Penisman, voilà. Hein, c'est-à-dire que le QG va ouvrir ses portes pour nous six, alors qu'il y a l'armée de Penisman. J'espère qu'il y a un meilleur plan que ça, parce que, là, s'ils nous ouvrent les portes à nous, bah, ils ouvrent à tout le monde, quoi. C'est... Merci, Pulonia, pour ton sub prolongé, merci beaucoup. C'est, je, tu vois, enfin, c'est ce que je comprends, hein, je... Les autres enfants, ils viennent quand ? Ah, bah, ils prennent le thé. Il reste de la quiche aux poireaux, c'est... Ok, bon, bah, allons-y, hein. Les portes du QG, nous y sommes presque. Oui, non, mais... Mais c'est pas la question. Mais les autres, ils sont là, aussi. Merci, princesse, pour avoir sauvé tous ces manas, Yorok. Bon, pour ce qui est du scénario, c'est compliqué à sauver. Ah, bah, Etienne, on fait ce qu'on peut, hein. Merci beaucoup, mon Etienne, pour tes bites. T'as combien de bites, toi ? Tu dois être à pas mal, niveau badge, là. Cependant, un doute commença à naître en moi. Bien que nous soyons en infériorité numérique, je trouve que nous en sortons avec beaucoup trop de facilité. Lens se contente de voler au-dessus de nous, sa silhouette draconique traçant des cercles dans le ciel. Mais que mijote-t-il ? Putain, meuf, si tu penses pas qu'ils veulent rentrer dans le QG parce qu'ils vont vous ouvrir la porte, t'es vraiment la dernière des abrutis. Franchement, je... Entre deux croisés de lames, Valkyons s'est faufilé à mes côtés. Quelque chose ne va pas. On dirait que notre ennemi retient sa force. J'étais en train de me dire la même chose. Restons sur nos gardes. Nous étions déjà dessus, hein. Et nous avions raison. Ah, suspense, suspense, attention. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres des portes du QG quand Lens cracha un torrent de flammes d'un bleu glacé formant un cercle autour de nous, nous retenant prisonniers. D'accord. Alors, une autre question. Pourquoi Valkyons ne devient pas dragon ? Parce qu'il a réussi à se retransformer en dragon quand il était avec Lens. Pourquoi il ne le fait plus, là ? Ce pourrait être pas mal, non ? D'avoir un petit dragon qui se bat contre un autre dragon. Je... Non ? Il ne maîtrise pas ses pouvoirs. Alors, oui, mais il a quand même réussi à se transformer quand il était avec son frère. Tu vois, il l'a quand même fait à ce moment-là. Au contact de Lens, ça les renforce. Bah, ça tombe bien, il est là ! Il est là, Lensune ! Il est là, il est à deux mètres au-dessus de toi ! Putain, il ne peut pas être plus près à part s'il te roule une galoche. Franchement, c'est l'occasion ! Les sous-fifres de Lens prirent place tout autour de ce cercle de feu, nous narguant et riant de notre désespoir. Le dragon se posa et reprit sa forme humaine. Il s'avança vers l'enceinte ardente et nous regarda avec dédain. Le temps paraissait suspendu. Je n'entendais même plus le bruit du vent. En même temps, il y a les flammes autour, c'est normal, hein ? Franchement... Vous autres, n'essayez même pas de vous approcher et vous finirez en tas de cendres. J'ai serré le poing et je sens que je ne suis pas la seule. La frustration de mes camarades est plus que palpable. Ok. Je ne vais même pas essayer de réfléchir de pourquoi ils sont là. Parce que techniquement, comment ils ont fait pour tous s'envoyer ? Il y avait des mecs sur la plage, à la base, tout le monde était dans les plaines. Pourquoi tout le monde s'est barré alors qu'ils étaient dans la forêt ? Genre, vous ne pouviez pas envoyer un SMS pour nous prévenir ? Genre, revenez, je ne sais pas. Tout ça pour faire un sort qu'ils auraient pu faire avant ? C'est comme l'autre pseudo-sauveuse. Pourquoi elle ne devient pas Angel ? Oui, j'avoue. Pourquoi on ne devient pas Angel ? Et Leftan, il pourrait se transformer aussi. Bon, Leftan, il a moins de pouvoir. Leftan, il avait dit qu'il avait moins de pouvoir. Valkyrie, je te donne une dernière chance de te joindre à moi. Et là, Valkyrie, tu dis oui. Tu le rejoins. Tu te transformes en dragon. Tu le buttes. Voilà. Et je suis sûre qu'il va faire Non, parce que je suis avec mes amis. Tu es fou, Lens. Je refuse de te suivre dans ta folie. Et voilà. Alors, tu sais quoi ? Voilà. Non, parce que... Là, il ne leur sert à rien. C'est... Le visage de Lens est tordu en un Afro-Rictus. En fait, c'est peut-être moi qui suis une psychopathe. Peut-être. Peut-être que c'est moi qui suis trop dingue. Mais clairement, si j'ai un mec instable en face de moi, je fais tout pour être dans son camp pour le niquer par derrière. De toute façon, le niquer par devant, c'est compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire ? Mais je sais pas, il y a la vie de mes potes en danger. Je vais clairement dire Non, mais je viens avec toi. Je viens avec toi. Il n'y a pas de problème, mec. Je te suis direct. Je te joue mieux que ça. Genre, OK, je comprends. Tu sais, t'es mon frère. Je t'aime quand même. Malgré tout, je veux être avec toi. Je peux pas te perdre. Pas après avoir perdu nos parents. Pas après tout ce qu'on a vécu quand on était enfant. J'ai déjà cru t'avoir perdu une fois. C'était trop dur. Bim, il me tend les bras. Bim, je le poignarde. Et bim, il est mort. Bah voilà, mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Bref, c'est moi qui suis une psychopathe. Voilà, c'est possible. Mais au bout d'un moment, c'est la survie de tes potes, quoi. Même pas que tes potes, t'es tout le monde. Bah, alors meurs ! Ah oui, c'est radical. D'un bon, Lance se jeta sur son frère, les yeux remplis d'une rage indescriptible, prêt à lui ôter la vie. Donc, là, il y a Lance et il y a nous tous. Ok, vas-y, on se le fait. On se le fait. Valkion ! Non, je dis on se le fait, je n'ai pas dit on hurle bêtement comme une oie affamée. Crac. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est le crack. Je... Bravo à moi, Etienne pour ton badge dragon. Je... Et je ne sais pas où il va finir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne faut pas demander. Ah. Alors, je suppose que c'est un... Ah ! Ah ! Ah ! Mais je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais le jouer comme ça. Ezarel, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ha ha ! Quelle bande d'incapables ! Il troll. Il troll. Il nous fait un troll. Oh là là, au secours. Au secours. Au secours. Il se fout de notre gueule. Il n'y a pas pire. En vrai, il n'y a pas pire. Genre ton pire ennemi qui se fout de notre gueule au long ultime. Non, mais il n'est pas mort, Ezarel, je ne pense pas. Il a dû se jeter dans le feu pour faire une diversion ou euh... Avant que je ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, de toute façon, vu le temps que tu prends à réfléchir, Lens reprit sa forme de dragon et s'éleva dans les airs, tandis qu'Ezarel, tombé dans les bras de Valkion, commençait à se vider de son sang. Du coup, euh... Du coup, Lens, il tue plus Valkion. C'est cool. Pourquoi ? Pourquoi ? Ezarel ? En un instant, j'étais près de lui. Il est blessé à la poitrine, du sang imbibe, sans gilet blanc. Mais pourquoi ? Comment ? Par l'oracle, Ezarel, j'aurais pu... Euh... Je n'ai rien compris. Il s'est interposé, je pense. Ah, tu crois ? Mais pourquoi le krach ? Ah, il a dû s'interposer. Oui, oui, il a dû s'interposer, je pense, oui. Ça doit être ça. Bah, on va être sympa. On va être sympa. Non, je ne pense pas, il est mort. Je suis paumée. Ouais, ce n'est pas facile, on va être gentil. Ezarel, ça va aller, ne bouge pas. Oh ! On a une illu ! Pour une fois que j'ai une illu ! Pour une fois ! Oh ! Oh ! Alléluia ! Oh ! Oh la vache ! Elle est belle, elle est belle. Ezarel est à deux doigts de perdre connaissance. Je suis complètement tétanisée. J'ai pris sa main dans la mienne, elle tremble. Ne dis rien, Ez, ne dis rien, ça va aller, je te le promets. Même pas mal. Je vais me dire, il troll jusqu'au bout. Il faut l'emmener à l'infirmerie tout de suite. Oui, alors on est toujours dans un cercle de feu au cadre de part marquée. Tibuchou, je vais m'évanouir, mais si jamais je m'en sors, à mon réveil. Ezarel sourit faiblement. Alors, Ezarel ne me fait pas une déclaration là maintenant, parce que je suis encore avec Nevra, je veux dire, même si notre relation n'est basée que sur le sexe, c'est quand même mon compagnon et vraiment, si tu me fais une déclaration maintenant, je vais être tentée de te rejoindre et de quitter mon mec, ça va poser des ordres sur le dernier épisode. Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Oh, petit bouche-bouche ! En vrai, Ezarel, c'est de best, clairement. C'est ça la tenue de guerre qui doit nous protéger avec toute la poitrine à l'air. Exactement, Alicine, mais c'est pour le style, tu vois, c'est... Les larmes me montent aux yeux alors qu'Ezarel ferme les siens et tombe dans l'inconscience. Valkion et moi sommes restés silencieux quelques instants, désemparés. Mais sortez de là, bordel de cul ! Tu peux pas faire un sort de flotte ! Le rire jubilatoire de notre ennemi résonnait dans le ciel. Très vite, les éclats de joie de ses partenaires vint lui répondre en écho. Donc attends ! On était dans le cercle. Lens, il est rentré dans le cercle pour buter Valkiki. Ezarel, il s'est mis au milieu. Lens, du coup, il a blessé Ezarel mais il ne laissait pas tuer Valkiki. Du coup, il a dit, oh, ça suffit. Il est cool, lens, quand même. Franchement, et les autres dans le cercle, je sais pas ce qu'on a foutu. Je sais pas. Il est pas mort encore, il est pas mort, attends. Et plus il riait, plus ma tristesse se muait en rage. Ce bruit, ce sentiment de satisfaction. Il faisait croître en moi une haine ravageuse. Je séchais mes larmes, les poings serrés. Ah, on va devenir Captain Marvel, là. Cette rage grandissait en moi mais devais-je la laisser éclater ou la contenir ? Encore une fois, j'étais tiraillée entre mes émotions. Compliqué. Ce fut à ce moment que nous vîmes un éclair bleu fendre le ciel. Comme une apparition divine, je vis Mikko en lévitation. Ses yeux avaient la couleur de la foudre. Derrière elle, se tenait l'armée entière de la garde encore sur pied, armes en main, entourées de cette même aura céleste. Ils repoussèrent l'aise et ses acolytes le temps qu'une passion les porte du QG. Et le feu ? Il y avait du feu ? Il y avait du feu. T'as dit quoi, Etienne ? Je pense que c'est son côté sadique. Autant faire souffrir ses ennemis jusqu'au bout puis leur mettre une couverture par-dessus. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça lui va bien. Le dos droit... Oh bah, j'ai loué plein de trucs. Attends, le dos droit de Adégesse... Comme ça, on fait un peu de suspense. Le dos droit de Adégesse, le dos droit de Cilia Raid et à boire de Xyrénade, Gaïa et Aurelo. Et une dédicace de une Jean Jaquette. Coucou Thibou, je sors enfin de la team silencieux. Je te connais grâce à Eldaria et dire qu'on arrive à la fin que de nostalgie. Je veux aussi te dire que je t'admire énormément et que tu es une personne magnifique tout comme ta communauté. Oh, Jean Jaquette, t'es trop mignonne. Ton pseudo est priceless. Jean Jaquette, tu es une raquette. Voilà. Ah ! J'ai payé faire tomber mon verre d'eau. Catastrophe. Merci beaucoup, je bois du coup. C'est rien, c'est magique. Oui, bah oui. Faut éteindre le feu. Clairement. Allez. Puis ils refermèrent les portes laissant le dragon s'écraser contre la paroi du bouclier. Il essaya de le briser par tous les moyens avant de se figer. Son regard semblait fixé sur les phtanes. L'instant d'après, un impressionnant brasier de flammes bleues vint heurter le bouclier mais ce dernier timon. Pour une fois qu'on fait un truc efficace, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Allumer le feu, non, bon, c'est un corbeau. Je poussais un soupir de soulagement en voyant que notre protection était efficace. Mais pour une fois que ça marche, surtout, mais derrière moi, Caméria et Ezarel agonisaient. Ah oui, c'est moins cool. Il faut se concentrer quand même. Amenez-les immédiatement à l'infirmerie. Névra et Valkyrie ont emporté Ezarel tandis que Leftan et Valarian se chargeaient de Caméria. Miko, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce serait plutôt à moi de te poser la question mais j'ai pas vraiment le temps là. On se verra plus tard. La foule s'est dispersée en un clin d'œil. Mais on va où ? Et moi, je reste là. La bouche grande ouverte émettée par la tournure des événements. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais on fait rien du coup ? Je comprends pas là. Marche pour retrouver tes esprits. Mais c'est la guerre. Qu'est-ce que tu veux que je retrouve mes esprits ? Oh putain. C'est quoi cette manière de me prendre mes manas de manière indécente là ? Faut que j'aille où, vous savez ? Va au QG. Ah ouais ? Ah bah non, non, c'était là. J'ai l'esprit étrangement engourdi. Le monde semble assourdi et je marche sans savoir vers où. Sans même vraiment savoir pourquoi. Alors nous non plus. Si ça peut te rassurer, on ne sait pas non plus où tu vas. Je ne me sens même pas vraiment effrayée. Peut-être allons-nous tous mourir ? J'en sais rien mais je suis trop épuisée pour avoir peur. Ok. C'est dommage ? C'est con ? C'est... Voilà, voilà, voilà. Mes pensées m'échappent retournant sans cesse à la bataille. Les cris des hommes et des femmes, le sifflement des flèches, le hurlement des banshees, le chaos de l'affrontement. À chaque fois que je ferme les yeux, je revois le sang sur la poitrine des arelles, les flammes sur le dos de Caméria et le regard dément de Lenz derrière un mur de flammes bleues. Vous voyez, il faut faire des cauchemars. J'ai fini par m'effondrer près du kiosque central. Je reviens encore et encore la bataille dans ma tête, le bruit du fer contre le fer, même le souffle du vent sur la plage. Tout me revient en mémoire avec violence. Je n'arrive pas à me sortir de la tête ce combat qui a mis à terre deux de mes amis. Il faut que je sache s'il se porte bien. Bah, oui ! Oui ! Et maintenant, cours à l'infirmerie. Mais sans déconner, elle a le temps d'errer au jardin de la musique ! Je suis arrivée à l'infirmerie en trompe devant le regard médusé d'Ewilein. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais savoir comment aller Caméria et Ezarel. Ezarel est hors de danger. Vous pouvez respirer ! Cette blessure était moins profonde que nous le pensions. Quant à Caméria, son arbre a été entièrement brûlé. Etwilein, s'il te plaît, dis-moi qu'elle n'est pas... Elle va bien. Quoi ? Mais je croyais qu'une fois que leur arbre mourait, les Amadriades... Je ne sais pas comment un tel miracle est possible, mais parmi les cendres de son arbre, nous avons trouvé une pousse. Alors, je ne comprends pas trop le premier truc. Pourquoi on la remettrait en question, ce qu'elle dit ? Elle est vraiment en train de gambader au lieu de se battre. Ah bah écoute, c'est... Une pousse ? Comment ça ? Je te le dis, je ne m'explique pas ce phénomène, mais la vie lui a donné une seconde chance et c'est tout ce qui compte. Quel soulagement ! Qu'est-ce que c'est que se border... Une pousse ? Je... Ton arbre, il brûle, il reste une pousse ? Oui, TG, c'est magique, t'as raison, t'as raison. Non mais t'as raison, une pousse. Même pas une branche, ça va pas une racine, une pousse. D'accord, non mais... Ok. Ne m'en parle pas, nous avons déjà de nombreuses pertes dans nos rangs. Je ne sais pas si j'aurais supporté d'en ajouter deux de plus. Enfin, je suis désolée de te pousser à la porte mais je suis épuisée, j'arrête pas de prodiguer des soins, j'aimerais me reposer ne serait-ce que dix minutes. Je comprends, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Mais c'est ça, et donc là, on est mieux pour ça, hein ! On est jusqu'au bout dans l'épisode jardinage, preuve en l'aide, j'avoue ! Comment greffer une petite plante pour qu'elle repart, tu vois. Ça ira, Olwa, mes pôles le sont mieux et t'es déjà pas mal occupé. Profite de ce moment de répit pour te reposer. T'as raison, bon courage, et Willy. Merci Tibuchou. C'était rapide. Je n'ai pas vraiment envie de me reposer. Je croyais que t'étais crevée. J'ai surtout envie de savoir comment tout le monde se porte. Oh non, pitié ! Mais pitié ! Ne me dis pas que je vais me faire un tour de QG ! Après une telle bataille, il me tient à cœur de savoir que mes amis vont bien. Oui, bon, ça je peux comprendre. En vrai, en vrai, en vrai, je peux comprendre. Voilà, ça me fait chier, mais... Miko et Wangwa sont en pleine discussion. Je ferais mieux de ne pas les déranger. Ah bon ? C'est bien, on se renseigne bien, c'est bien. Tibuchou, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Toujours en vie. Miko est épuisée par le combat autant moralement que physiquement, même si elle fait comme tout si tout allait bien, n'est-ce pas ? Vous m'excuserez, mais je dois aller prier le cristal. Miko, tu devrais prendre un peu de repos. Ah, tu vois, enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi ? Je sais que tu as raison, Wangwa. J'ai simplement pas le temps. Croyez bien que j'aimerais me reposer, mais beaucoup de gens comptent sur moi. Mais fallait y penser avant, non ? Merci, Emilie. Oh là là ! Mais qu'est-ce qui vous arrive d'un coup ? Emilie qui offre un save, merci beaucoup. De niveau 2 en plus. Ah bah dis donc, alors attends, qui c'est qui l'a lu ? Ah, je vois pas qui c'est. Attends, je peux peut-être voir sur le truc, mais... C'est Nochiyo. Ochiyo. Ochiyo, du coup, tu as un save niveau 2. Ça veut dire que tu as les émotes du niveau 2, c'est beau. Et Gribouille qui offre 5 save. Merci énormément. Gribouille ne s'arrête plus. Merci beaucoup. Elle compte sur une Miko en pleine forme et en pleine possession de ses moyens surtout. Ah, vous êtes pas possible. Je fais juste une dernière prière et je me repose. Je vais venir avec toi afin d'être sûre que tu ne joues pas de nous. Wangwa. Pas de mais. Ah mais on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Histoire de changer les idées. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hélène, c'est qu'il n'est pas crête. Oh bah, il doit essayer de péter le bouclier. C'est Grisouille, mais moi je l'appelle Gribouille. J'aime bien. Je vous dérange pas plus, alors. Voilà. Faites votre vie, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Dans ma chambre, parce qu'il y a névra. Il n'y a pas de névra. Névra d'amour ! Où est mon névra d'amour ? Où est le névra d'amour ? Il me reste 900 manas. Ça fait pas beaucoup de manas. Tiens, Neftanella, qu'est-ce qu'il fait ? Oh bah, il doit qu'il y en ait pas crête, lui aussi, j'ai envie de dire. Il déplace des corps. Ah ! Ah ! Grosse ambiance. Alors, là, comment dire ? Allez lui demander pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il y a une question plus conne ? Je... Pourquoi il... A ton avis ? A ton avis ? Il va te répondre parce que j'adore faire des piles de corps, c'est mon jeu préféré depuis que je suis enfant. Je... J'arrive à un chouette moment. Ah oui, Perlou, à pas t'as loupé quelque chose, c'est... Est-ce qu'on le calcule pas ou... La A pour l'aider ? Ouais, j'avoue. Ouais, mais j'ai... Fuis. J'aime trop vos avis différents. Coucou Elimac. La A est très con. Bah oui, hein. Vous êtes partagés, moi aussi. Mais j'ai envie de voir pour rigoler. J'ai envie de rigoler. Allez lui demander pourquoi il fait ça. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Pourquoi il fait ça ? Leftan, qu'est-ce que tu fais ? Je... Tu devrais pas rester ici, Tibuchou. S'il te plaît, je ne veux pas que tu vois ça. Va-t'en. Ok. Ok. Bon, bah c'était bref mais intense, comme il dirait, hein. Voilà. C'était... Non, mais c'était cool. C'était sympa. Valkyion erre comme une âme en paix d'entre les murs du QG. Je sens qu'il faut que j'aille lui parler. Hé, Valkyion ! Qu'est-ce que tu... Il a été blessé par ma faute. Ce n'est pas ta faute, Valkyion. C'est Isarel qui a fait ce choix. Tu n'aurais pas pu l'en empêcher. Et puis, il va bien. Il aurait pu être tué. Je n'ai pas su affronter mon frère, alors il l'a fait à ma place. C'est un pardonnable, je... Valkyion s'en est allé en courant. Mais Valky, qui nous fait un drama queen, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? T'imagines trop ? C'est un pardonnable, je... Oh, non ! Trot, 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 trot. Non, mais... Ok, bon, Valkyion. Ah, mais je compatis ! Euh... J'essaie de le rattraper, non ? Ouais, un violon, j'avoue, j'avoue. Ça vaut un petit violon. Ça vaut un petit violon, quand même. Un petit, un petit, un petit. Yeah, yeah, yeah. J'essaie de le rattraper, non ? Bon, il va nous suer, hein. Crier son nom. Créer son nom, ça sert à rien. En même temps, le reste, ça sert à rien aussi. Je cours, je me raccroche à la vie. Ah, grave. C'est... Bon, vas-y, on essaie de le rattraper. Laisse-moi tranquille. Il s'est violemment détaché de moi, il m'a tourné le dos encore une fois. Je suis restée figée sur place. Ah, c'est tout ? C'est tout, genre, on creuse pas ? Oh, ça me dépite. Oh, ça me dépite, putain. Mais vrai, il est vide, il me fait vraiment peur. Ça va ? Mais arrête de demander si ça va à tout le monde. Évidemment que ça va pas. C'est une putain de guerre. Il n'y a que toi qui l'a oublié. C'est la guerre. Les gens meurent. Il y a l'envahisseur qui est devant la porte. Il y a la porte. Tu vois, ça, c'est la porte. Ça, c'est toi. Ça, c'est l'hôte. L'hôte, il est là. Il est en train d'essayer de casser. Et il va réussir à le casser parce que vous êtes nuls en magie. Vous êtes nuls. Vous êtes des cacamous en magie. Et il va casser bouclier. Il va tous vous tuer. Évidemment que ça va pas. Évidemment que ça va pas. Une espèce de tronche de cake. Oh, c'est pas possible d'être aussi débile. C'est pas possible. Ça me tue. Putain. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah non, mais un moment. Un moment. Ça va. Ça va. Évidemment, ça va pas. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Ça va. Ça m'amuse et ça me tue en même temps. C'est... Petit corgi pour te rappeler de faire le petit chien. T'as raison. Tout va bien. Tout va bien. Oh, merci Yoru qui a renouvelé ton sub. C'est trop gentil. Oh, la vache, ça m'a tué. Respire, tu vous respires. Ouais. Petit bouté iconique. Oh, merci Orlan, toi aussi. Après, on se donne pour oublier. Ah mais grave, j'aurais dû boire de la vodka, j'avoue. Oui, pourquoi cette question ? Mais même lui, tu m'as l'air très pâle. Ah bon, tu trouves ? Est-ce que c'est à cause de tes carences en sang ? Oui, c'est en partie à cause de ça. Comme j'assimile moins bien le sang qu'avant, j'ai besoin de grande quantité. Tu en fais un peu ? N'hésite pas, ça me dérange pas. Je sais pas comment elle fait, elle aussi, pour vivre alors qu'elle donne 2 litres de sang par jour. C'est que moi, je donne mon sang une fois, je suis en PLS 3 jours. On va dire qu'il doit être pâle pour un vampire, je suppose. N'hésite pas, ça me dérange pas. Je t'en prends déjà bien assez. Je t'en donnerai autant qu'il le faut. Tu sais que tu peux mourir aussi ? Tu sais que c'est pas infini le sang, en vrai. Tu sais, faut le temps que ça revienne. Petit bout de chou, tu es vraiment la femme parfaite. Ah bah oui, t'es en frigo, tu penses, c'est trop cool. Il m'a embrassée avec tendresse avant de repartir. Il faut dire qu'il a beaucoup de choses à faire, le pauvre. Ah du coup, il bouffe pas. Du coup, c'est... ok. Voilà ! Tu es sûr de toi, Kero ? Formel, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Eh, on a pas entendu l'horloge ! C'est le truc, il a désactivé l'horloge. C'est pour te remonter de morale. Merci, Yoru, c'est trop gentil. Tu tombes bien, viens avec moi. Kero rassemble les autres, s'il te plaît. Nous sommes allés à la salle du Cristal. Miko a un air très sombre, ça n'augure rien de bon. Évidemment qu'elle a un air très sombre ! Qu'est-ce que tu veux qu'elle annonce comme bonne nouvelle ? Qu'on va danser la guinguette ? Sans déconner ! Oh, c'est pas possible ! Oh, elle me tue ! Elle me tue ! Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que tout le monde soit là. Wangwa, Kero, Jamon et Oileïd, Névra, Valkyon et Zarel assis dans un fauteuil. Ah, Zarel est de retour ! Ça va, ça va, il est vite guéri. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Lens vient de nous proposer un marché. Encore ! Meuf, alors. Je veux même pas cliquer pour le moment. On est d'accord sur un point. La dernière fois que Lens a proposé un marché, il a tenté de nous tuer mais il n'y avait pas eu de négociation. Genre il a envoyé sa meuf là, la sirène, il a tenté de nous buter. On est d'accord. C'était le dernier marché de Lens, c'était il y a deux jours. Je veux bien qu'on ait une mémoire à court terme mais quand même. Quand même. Je... 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 hein ? Quel marché ? Il consent à laisser tous les féris qui le souhaitent rejoindre la Terre. Il nous a déjà fait le coup. Il nous a déjà fait le coup. Il nous a déjà fait le coup. Calme-toi Tibou, ça va aller. Si tu continues, tu vas faire une crise cardiaque la semaine prochaine. Mais non, mais non, mais non, mais non. Où est l'arnaque ? J'y venais. En contrepartie, il veut l'Eftan. Mais c'est de la... mais c'est du mytho. Mais c'est du putain de mytho. Il a fait le coup il y a deux jours. Il a dit la même chose mais c'était pour avoir le cristal. Il nous a fait le coup il y a 48 heures. L'Eftan ? Pourquoi lui vouloir L'Eftan ? On est d'accord. Merci Gribouille pour tes petits bites. Il déteste l'Eftan, il veut le tuer. Mais si nos vies sont belles et bien liées, livrer l'Eftan serait signé mon arrêt de mort. Je me sens vacillée à cette pensée. Je ne dois rien laisser paraître. Il faut que je garde mon calme. Il le est et il veut sûrement le tuer. Qu'as-tu décidé Nico ? J'en sais rien encore. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Comment ça t'en sais rien ? Comment ça... Ils ont pas oublié qu'on était liés ? Et puis il nous a trahis il y a deux jours. Mais, mais, mais je suis débitée. Je suis débitée. Comment être sûre que Len possède bel et bien tout ce qu'il faut pour envoyer les féeris sur Terre ? Déjà. Il nous a envoyé de couvrir deux portails et il s'engage à nous laisser le temps nécessaire pour les ouvrir. En échange de quoi, nous devons lui livrer les f'tanes avant minuit. Derrière Nico, j'ai vu une grande caisse qui contenait de nombreux artefacts, dont l'un ne l'est pas inconnue. Une linde de dragon. C'était cet ingrédient que Len savait voler lorsque je suis arrivée au QG. Ezarel m'avait montré une gravure quelques jours plus tard afin de savoir si j'avais vu cet objet dans le laboratoire. C'est un piège. Tu es bien sûre de toi. Si j'en crois mes espions, il aurait plusieurs caisses de cette dimension. Mais qu'est-ce qu'elle est conne ? Mais, 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 tu crois que les caisses elles peuvent pas être vides ? Je, je... Je suis tuée. Je suis... Je, je, je... Quand bien même, chaque fois que l'un de nous lui a fait confiance, ça s'est retourné contre nous. Il a prêti Boutchou en otage quand elle a accepté de parler avec lui. Il a précipité d'une falaise quand Valkion a accepté de le suivre pour épargner sa vie. Valkion a froncé les sourcils. Il a honte de ses actes et de ceux de son frère même s'il n'est pour rien. Il a envoyé Entra pour vous tuer toutes les deux quand nous avons accepté de négocier. Putain, merci ! Merci, Ezarel ! Mais c'est lui qu'il faut qu'on pêche, oh, mais de ouf ! Oui, bon, je pense que nous avons compris où tu voulais en venir. Lens n'est pas vraiment digne de notre confiance. Mais je vais... Comment ça ? Comment ça, pas vraiment ? Et comme pourquoi elle est ironique ? C'est vrai, ce qu'il a dit ? Ezarel lui a répondu d'un regard éloquent. Genre, connasse. Tous les autres ont haussé les épaules. Difficile de lui donner tort. Pour ma part, j'acquiesse vigoureusement. Oui, c'est certainement un piège, ne tentons pas le coup. On ne pourrait déjà pas ouvrir deux portails avec ce qu'il nous a envoyé, même en refusant son offre. J'y ai réfléchi en désespoir de cause. Mais le seul portail qui nous serait accessible est au fond de l'eau, dans la prison. Et ouvrir un portail prend un temps considérable. Lens ne nous laissera jamais le temps d'agir. Eh bien, quand même. Et quand bien même. Miko lui a lancé un regard agacé. Il en faut plus pour décourager Ezarel. Mais Miko, c'est trop une connasse, en vrai ! Merci, Gribouille ! Est-ce le seul personnage intelligent ? Mais de ouf ! Miko, c'est un truc de ouf ! Lens nous a fourni les ingrédients les plus difficiles à trouver, et c'est tout à son honneur. Quoi ? Mais pas ceux de base, ceux que l'on trouve facilement dans la forêt. Attends, 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 attends. Quoi ? Quoi ? Non mais c'est un sca... C'est tout à son honneur ! Je crois que Miko est encore amoureuse. Ah, c'est vrai que c'est son ex ! Oh non mais quand même ! Je l'ai toujours dit, Miko est une cougnasse ! Ha 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 ! Non mais... Non mais même ! Même si tu l'as aimé ! Donc là, en fait, on n'a pas les ingrédients qui sont dans la forêt. La forêt entre nous et laquelle se trouve Lens et son armée. Si nous voulons ouvrir des portails, quoi qu'il arrive, il faudra nous battre ou accéder à sa demande. Nous ne pouvons pas sacrifter l'avis de Leftan sans être sûrs que ses propos sont vrais. Hé, vous n'avez vraiment pas de race. Vous n'avez vraiment pas de race. Parce que, attends, vous ne pouvez pas accepter que le mec, il se batte avec vous ! Ils ont accepté que Leftan se batte avec eux, ils l'ont intégré, ils l'ont pardonné ses erreurs passées, et là, ils veulent le sacrifier comme une merde ! Mais vous êtes vraiment dégueulasses, en vrai ! C'est où, c'est un prisonnier, un enculé, un traire, et on le sacrifice sans problème ? Même s'il y a toujours le problème de notre vie, mais enfin, manifestement, ça ne préoccupe personne. Ou alors, il est avec nous, et on ne le trahit pas ! Mais s'il meurt, il meurt. En plus, ça, manifestement, ça ne les inquiète pas trop, hein, c'est... Alors, non, franchement... Je sais, c'est pour ça que je vous ai réunis. J'aimerais que vous y réfléchissiez sérieusement. Je ne me sens pas d'assumer cette responsabilité seule, cette fois-ci. Prenez votre temps, je dois faire part de cette nouvelle aux principales intéressées. Donc ils envisagent sérieusement de me... Je boude. Je boude. Non, mais attends. C'est même pas. C'est même pas nous, tu vois. C'est même pas nous qui le proposons. Franchement, ça serait nous qui l'aurions proposé, ça aurait pu être... Tu sais, genre, tout le monde fait, non, c'est mort, c'est mort, tu peux pas le faire. Et on le fait quand même, ça a un côté grandiose de tout. Là, ils envisagent au KLM de nous sacrifier, quoi. Combien de fois on leur a sauvé leur cul ? Allez, si vous clamez-toi, bois de l'eau. Ah, non, mais... C'est un gras de ouf. C'est dégueulasse, franchement. Compris. Je m'occupe de transmettre l'information au reste du QG. Nous sommes toujours dans l'optique d'une transparence totale. Mais ils vont vraiment discuter de ça. Mais c'est un sketch. Oui, mais attends, une petite demi-heure que j'en parle avec l'Eftan avant. Elle aurait pu prendre les mêmes précautions avec moi et me l'annoncer en privé. En vrai, j'ai envie de râche-quit. J'ai même pas envie de savoir la fin. J'ai même pas envie de savoir la fin. C'est quoi la fin ? C'est quoi la fin ? On se tue pour eux ? Ils n'héritent pas ? On reste vivants, tout le monde est vivant ? Mais je m'en prends pas les couilles, je les aime pas. C'est tous des connards. C'est des putains de connards. Attends, ils nous considèrent tellement pas. Je sais pas quoi dire, là. Je suis choquée. Je suis choquée, déçue, mais un truc de ouf. T'es pas prête. Arrête, dis pas ça ! En plus, franchement, avec ces éléments de scénario, genre le coup de notre mort est nécessaire, il y aurait eu moyen de proposer ça de manière vraiment beaucoup plus mignonne, beaucoup plus tendre en fait. Là, là, c'est... Là, c'est sale, quoi ! Même cette phrase, elle est d'une tristesse infinie ! Elle aurait pu prendre les mêmes précautions avec moi et me l'annoncer en privé. Elle l'a pas fait ! Elle a pas eu la décence de nous prévenir ! C'est dégueulasse ! C'est vraiment dégueulasse ! Trente épisodes ! On a tout fait pour un ! La tête me tourne. Je me sens écrasée par le poids de la nouvelle. Compris. Miko est sortie de la salle, suivie rapidement par tous les autres. Je suis restée immobile, détalisée par ces révélations. Je n'ai rien osé dire ne sachant pas quoi penser. Mais surtout qu'en plus, là, je veux dire, c'est même pas que les autres, ils y ont pas pensé. Genre, Israël, il l'a verbalisé clairement. Genre noir sur blanc à l'instant, là. Là, il l'a dit. C'est pas genre elle a oublié, tu vois. Elle l'a dit. Il l'a dit. Tout le monde le sait. Personne n'est là pour nous. La stratégie de l'Aine, c'est des plus déstabilisantes. Est-ce encore un énième piège ? Même s'il y a de grandes chances que ce soit le cas, pouvons-nous risquer des milliers de vies sur cette supposition ? Et moi, suis-je capable de sacrifier la mienne en espérant que ça suffise ? Mais si ça pouvait suffire, serais-je capable de l'accepter ? Bah, pas moi. Moi, j'accepte que dalle. Putain, ça me dépite. Oui, ce n'est vrai qu'il a dit, mais Aize, il a récapitulé, tu vois. Oh là là. Du coup, du coup, parle-en avec les autres. Un plaisir. Dès longtemps. Moi, pas revenir. Lens, vraiment, être mauvais type. C'est sûr. Jamon est en train de discuter avec Kolaya du chantage de Lens. Je m'avance vers le petit couple. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi, quoi penser ? Moi, penser nous pas donner L'Eftan. Car toi, avoir peut-être lien avec lui. Sans oublier que L'Eftan s'emploie à se racheter avec beaucoup de volonté. Il n'y a qu'à voir ce dont il s'occupe présentement. Elle parle des corps des membres du QG que nous avons perdus. Franchement, eux, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il s'est immédiatement porté volontaire pour les tâches les plus ingrates. Ça ne veut pas dire que c'est un homme bon pour autant, non ? Thiboutchou a écouté Jamon. L'Eftan avoir fait beaucoup erreur. Mais L'Eftan vouloir se racheter parce que lui t'aimait beaucoup. Et lui comprendre que lui être stupide. Nous être plus sages. Nous devoir pardonner pour avancer. Montrer meilleure voie que L'Eftan devienne homme bon. Amour, pardon, compassion. Être signe de sagesse. J'ai dégluti plusieurs fois en repensant aux propos de Jamon. Amour, pardon et compassion. En serais-je capable après toutes ces trahisons ? Bon, en tout cas, eux, ils veulent pas nous tuer. Franchement, Jamon, ouais, j'avoue, c'est lui qu'on devrait mettre à la tête de la garde d'Île, hein. Clairement, de loin, hein. Allez. J'ai commencé à discuter de la situation avec Karuto et Twilda. Je crois que j'aurais pas dû aborder le sujet car ils ont commencé à violemment se disputer. Quoi ? Tu rigoles, j'espère. Bien sûr qu'il faut envoyer cet enfoiré en pâture, il mérite que ça. Tu veux vraiment t'abaisser à ça, Karuto ? Vraiment ? Et que fais-tu de la belle tolérance, de la compassion dont tu me parlais encore hier, hein ? Ils sont où, tous tes beaux discours sur l'union des Faeries pour sauver ce monde, c'était du flan ? Mais c'est... Mais là, c'est... Il a pas... Tu sais quoi, Karuto ? Tu n'es qu'un vieux bacquarelle aigri ! Karuto a baissé la tête en grognant, mais n'a rien répliqué. Eh bien, j'aurais jamais imaginé que Twilda puisse tenir tête à Karuto comme ça. Elle me surprend énormément. Et nous... Bah, il doit pas... Peut-être qu'il sait pas. Je caresse l'espoir qu'il ne sache pas que... Qu'on risque de crever. Oh, Tibouchou, tu as un problème ? Enfin, je veux dire, en dehors de tout ce qui se passe. Merci, ma tornade ! Bon sang, Nico et Côte. Moi, perso, même si Lance me proposait un moyen de marcher définitivement, je le saurais pas. Ouais, non, mais Lance... De toute façon, si tu proposais ça, ce serait pour tuer derrière, clairement. Merci, ma belle. Je désirais avoir ton avis au sujet de Lance et de son chantage. Ah ! Kero s'est mis à rougir et à détourner le regard. Oh, non ! Oh, me trahis pas, toi ! Je ne sais pas quoi te dire, pour être honnête. Comment ça ? Eh bien, nous parlons quand même de l'avis d'un homme, Leftan. Je ne sais pas si je suis apte à émettre un jugement malgré tout ce qu'il a fait contre cette garde. Et en même temps, on parle de sauver des centaines, voire des milliers de vies. Je suis déboussolée. Je comprends bien. Et toi, que penses-tu ? Je ne suis pas encore fixée. Comme toi, j'ai conscience qu'il s'agit de l'avis de quelqu'un. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je suis un peu perdue également. Mais ils ne savent pas que nous, on va crever aussi ? Je crois qu'ils ne sont pas au courant, en fait, eux. Étrangement, ton discours me rassure, Tibucho. Moi qui pensais être le seul à ne pas savoir me positionner. Nous ne sommes sûrement pas les seuls, Kero. Kero ? Excusez-moi de vous déranger, mais je pourrais vous parler. Kero a regardé vers moi comme pour me demander mon aval. J'ai hoché la tête. Oui, entrez. À plus tard, Tibucho. Oui, à plus tard, si on n'est pas mort. Clairement... Je crois que c'est que l'étincelante qui est au courant. Ah ouais, mais du coup, ils ont dit qu'ils demanderaient leur avis à tout le monde. Donc je ne sais pas. Je me suis risquée à aller voir Emileine à l'infirmerie. Elle discute avec Ezarel et Kero qui allaient en pleine forme. J'ai écouté avec attention leurs arguments. Je ne peux pas dire, ouais, il faut le sacrifier. Vu mes propres erreurs, ce serait super hypocrite de ma part. Même si j'ai envie de le tuer après ce qu'il m'a fait. Je comprends tout à fait ton sentiment, Kero. Pour ma part, je ne veux pas prendre de risque sans être sûre que son offre est réelle. Je ne veux pas de sacrifice inutile. Son regard s'est tristement posé sur moi. Kero ne sait rien du lien qui m'unit peut-être à Leftan. C'est pourquoi tout n'est que sous-entendu. Et toi, Ezarel ? Je reste sur ma position. C'est un piège. Cela est temps pour ce qui est de sacrifier Leftan. Si cela n'impliquait que lui, je l'aurais livré sans aucune autre forme de procès. Au cas où. Parce que ça implique qui d'autre ? J'ai loupé quelque chose ? Vas-y, on te dit la vérité. Franchement, euh... Kero, il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi. Ma vie et celle de Leftan sont probablement liées. Liées ? Comment ça ? On pense que s'il meurt, je meurs. Quoi ? Comment c'est possible ? Il y a quelques mois, je suis presque morte et Leftan m'a cédé une partie de sa vie. Depuis, nous avons remarqué que quand il va mal, je vais mal. Mais rien n'a été prouvé. Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire les examens nécessaires. Dans ce cas, pourquoi on discute là ? Il n'y a pas de risque à prendre. On ne sacrifie pas Tiboutchou, point final. C'est notre seul ami. Kro, Kro. Oui, oui, j'ai vu l'heure. Mais je déborde toujours un peu parce qu'au début, il y a le petit bout de Tiboutchou. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus long. C'est pas aussi simple que ça, Kro. Évidemment que si, c'est aussi simple que ça. Vous êtes tous devenus fous ou quoi ? Ezarel a soupiré profondément. Mais il a la seule bonne vraie réaction, en vrai. Nous avons continué de discuter un petit moment et ma position dans cette histoire semble faire pencher la balance en faveur de l'Eftan. Cette situation est vraiment compliquée. Ça ne devrait pas être compliqué. Après, que ce soit nous, encore une fois, qui prenons la décision de nous sacrifier, c'est autre chose. Mais par contre, que les autres décident pour nous, c'est impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah. Tiboutchou, je te cherchais. Je voulais savoir ce que tu penses de la situation concernant l'Eftan. Je te cherchais pour la même raison. Je ne sais pas encore où me positionner. D'un côté, je me dis que si nous avons la possibilité de sauver des innocents, nous devons le faire sans nous poser de questions. Mais de l'autre, si c'est égoïste, je ne suis pas sûre d'être prête à sacrifier ma vie pour ce monde. C'est normal. C'est un choix qui n'est pas facile à faire. Au secours. Je suis complètement dépassée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je ne suis pas à ta place, Tiboutchou. Je ne peux pas te dire quoi faire, comme si j'étais aussi directement touchée que toi. Mais rappelle-toi que ta vie et celle de l'Eftan sont aussi précieuses que toutes les autres. Je ne crois pas que nous devrions céder à ce chantage. Mais il y a tellement enjeu. Nous trouvons un autre moyen de les sauver. Tu as le droit de vouloir vivre, Tiboutchou. Il m'a fait un sourire tendre et rassurant. Il y a sûrement des personnes qui pensent différemment de moi. Tu devrais leur en parler. C'est ce que je comptais faire, oui. Merci, Valkion. Mince, il est reparti trop vite. J'aurais bien aimé qu'on aborde sa réaction de tout à l'heure quand il s'est enfi. Oui, bah écoute, laisse-le dans sa bulle. Je pense que Len sait qu'on est lié à l'Eftan, effectivement. Clairement. Qu'est-ce qui se passe ici ? D'un côté, il y a Pouriri et Poural qui feuillent en direction de Pouraille et Pouroko. J'ai essayé d'écouter ce qu'il disait, pensant qu'il discutait de l'avenir de l'Eftan. Mais pas du tout. Il semble être en proie à un autre débat concernant l'argent. Outs, un sujet typique des Pourrécos. Je ferais mieux de pas m'en mêler. Ok. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Euh... Non, je finis juste la quête-là, en fait. Je finis juste cette quête-là et puis je m'arrête après. Alagéa et Karen sont en train de débattre au sujet de l'Eftan. Vas-y, on parie 10 contre 1, Karen elle veut me buter. Désolée, Alagéa, mais je ne peux pas être aussi tranchée que toi. Tu devrais, il a tenté de tuer Chrome après tout. C'est vrai, mais... Je sais pas comment l'expliquer, il appelle ça l'instinct, mais je sens qu'il a changé. Tu dis n'importe quoi, Tibo, tu résonnes là. Ah oui, non, parce qu'ils savent pas, c'est vrai. Ils savent pas qu'on risque de crever. Euh... Je sais pas encore quoi penser de cette histoire, Ali. Comment veux-tu que je la raisonne ? Tu devrais même pas réfléchir, Tibo, Chou. L'Eftan est un meurtrier, qu'il paie pour ses erreurs, point final. Ne pas réfléchir et le faire payer pour ses erreurs ? Tu crois pas que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça ? Alagéa, je te rappelle qu'on a toutes les trois kidnappé ta sœur pour la protéger de ceux qui tenaient exactement ce discours. Alagéa a ouvert de grands yeux surpris, puis a froncé les sourcils. Tu mélanges tout ? Comment peux-tu comparer Kolaïa et ce démon ? Je n'ai rien répondu, je ne veux pas me battre avec Alagéa. Elle a tourné les talons et est partie furibonde. Ça sert à rien de débattre avec elle, mais merci d'avoir essayé. Ah, pauvre Karen. Pauvre Karen, oh... Instinct de mes fesses, grave grippouille de ouf. Putain, c'est fou, je sais, hein. Allez, quelqu'un ? Ah, ça y est. Ah. Alors, quel est ton avis sur la situation ? Honnêtement, je suis mitigée. Nevra, je te rappelle que toi, tu sais que je vais mourir, donc toi, t'as pas le droit. On a perdu notre BFF. Oui, ça fait mal, ça, ça blesse. Comment ça ? L'EFTAD nous a fait tant de mal. Si je n'écoutais que moi, que ma haine, je le livrerais sans réfléchir. Mais nous ne savons toujours pas si ta vie dépend de la sienne. Je refuse de risquer de te perdre. C'est égoïste, je sais, mais c'est comme ça. Et même sans ça, je veux pas m'abaisser à ça. Nous ne sommes pas des bêtes. Désolée, je monopolise la parole. Non, c'est très bien, franchement, franchement, ça va. J'ai eu peur, j'ai eu peur, ça va. Je vais faire comme toi, je vais demander leur avis aux autres. Aïe, et il nous en reste encore ou on a fini, là ? Parce que je crois qu'on a vu tout le monde. J'ai surpris Mikko en pleine discussion avec Wongwa. Elle parle d'Ikar et je sens dans la voix de Akitsune toute la peine et la rancœur qu'il habite. Encore une fois, je fais face à des avis vraiment différents. Il semblerait que cette affaire ne mette personne en accord. Je me sens comme écartelée. Il y a ce que je veux et ce que je devrais faire. J'ai peur de manquer d'objectivité. C'est parfaitement normal. Tu es dans une position compliquée. Tu es peut-être la chef de la garde d'île, mais Leftan t'a personnellement causé du tort. Moi-même, je ne me sens pas objective. Je refuse de sacrifier Tibuchu, même si mon devoir d'apprenti phénix exigerait que je choisisse de faire pour sauver le plus grand monde. Mikko m'a aperçue. Tibuchu, tu nous as entendus ? Je ne voulais pas espionner, mais vous me mettez un sacré poids sur les épaules, vous savez. Je m'en doute. J'en suis désolée. Ne le sois pas. Tu n'es pas la seule à avoir mis en exergue le fait que si Leftan meurt, je meurs peut-être aussi. Mais je commence à me dire que cela ne devrait pas entrer en ligne de compte. Après tout, suis-je réellement si importante pour ce monde ? Eh, vas-y, le retour du paillasson. Tibuchu, ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est la vérité, Wangwa. Je ne devrais pas entrer dans l'équation. Dans ce cas-là, Leftan non plus. Je veux dire, si toi, tu n'es pas importante pour le monde, Leftan, je crois qu'il est, il a tué tout le monde. Violon ? Ah, pardon. Je vous le mets, ça me fait plaisir. Leur visage se sent immédiatement assombri. J'ai préféré les laisser à leur réflexion. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là, sagement. Du coup, c'était un peu plus long d'âme, mais je ne pense pas tant pour la rediff, vu que je cote le diboutchoutchou, n'est-ce pas ? Ouah, cet épisode me contrarie énormément. Je ne me rends pas compte du tout que c'est le dernier épisode. C'est très, 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 très désagréable comme sentiment. Vraiment. Vraiment. Et le fait que... C'est même pas logique qu'ils envisagent d'obéir à l'autre, puisque Ezarel l'a dit par A plus B, à chaque fois qu'il nous a proposé un truc, c'était pour nous niquer. Clairement, il ne va pas tenir parole. C'est sûr. Donc, ouais, Chrome, c'est notre nouveau BFF, mais de ouf. Du coup, mes amours, je vous laisse là. Ah, médicaments à donner au chat. On se retrouve demain, voilà, tout simplement. Demain sur Twitch pour les faire Scott. Et puis, bah, plein de bisous, voilà. Et si on nous remette de tout ça, on finira bientôt, du coup, Eldaria. J'ai un peu peur, je dois avouer que là, j'ai un peu peur de commencer à finir. Je suis légèrement inquiète, hein. On va dire quoi comme ça. Du coup, plein de bisous, passez une très belle soirée. Et je vous aime très très fort. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada